La faculté qui m'a demandé conseil disait que ma femme, à chaque fois que je rentre, prête pas de parler. Qu'est-ce que je dois faire ? Et je lui ai dit, c'est très simple. Si votre femme ne parle pas, et si nous, ma mère, n'avait pas autant de compétences verbales, nous, on sera tous dissouplés. Pourquoi ? Parce que dans l'apprentissage, on avait appris à parler par la simulation des mots qui arrivent. Et heureusement que votre femme parle. Et après, que moi, regardez ça, c'est très intéressant, je la rencontre parfois comme ça, en même temps. Et après, il me dit, je commence, quand je rentre à la maison, je lui dis à l'enfant, mais parle avec l'enfant, mais pourquoi tu ne parles pas ? Donc, le moment où il a compris que la capacité langagière de son épouse valider son enfant à avoir une capacité, là, il a commencé à supporter. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la représentation, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut sortir des conflits, que la représentation de ces qualités, là, je parle plus de la femme aujourd'hui, permet de supporter ce qu'on croyait après trop parler, on lui commençait à beaucoup parler. Et ça me dit ça, et ça permet, entre l'homme et la femme, d'équilibrer ça. La même chose au niveau du travail. Quel type de travail pourrait, effectivement, être adéquat avec ces compétences-là ? C'est-à-dire, si on donne un travail ou un travail sur des machines et qu'on n'aurait pas beaucoup de contact, il va dire que vous pouvez avoir des pressions. Il y a des pressions au travail. C'est pour ça que je reviendrai, justement, sur d'autres éléments. D'autres choses qui sont à la pression, c'est la capacité de la femme, c'est la capacité relationnelle, la capacité de la communication. Quand la femme parle, la parole pourrait, c'est un vecteur d'amour. Il ne parle pas pour parler. L'homme, en général, ne comptait pas, il veut résoudre un problème. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, que ce soit le chef ou que ce soit le mari, ils veulent dire à la femme, mais arrêtez, on va aller parler de ça. L'objectif de la femme, c'est pas ça. C'est pas résoudre un problème. Mais l'objectif de la femme, c'est de chercher cette relation, cette capacité. Je vais finir un petit peu la première intervention pour donner d'autres choses qui peuvent régler, justement, pour ce que ce soit le bon relationnel, au travail. C'est les couleurs aussi. Vous savez que la femme a la capacité de désigner, de mesurer les couleurs dix fois plus que l'un. C'est-à-dire pourquoi, nous, quand on voit un bleu, c'est bleu. Alors que la femme, elle va avoir des fois les nuances du bleu. C'est pour ça que parfois, peut-être vous avez l'expérience, quand votre mari, bon, met un complet, il va lui dire, bon, ça va, ça ne colle pas pour lui, il colle. Ça va, les couleurs, c'est les mêmes couleurs. Alors la femme, il dit non. Et parfois, on peut y arriver à un conflit et que le mari, je ne vais plus y aller à cette fête-là. Parce que pour la femme, ça ne colle pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une capacité de désigner des fois plus de couleurs que les âmes. Donc ça, c'est encore aussi, ça peut y arriver dans le domaine du travail. Quel type de travail, quel jour de travail, je pourrais choisir qui sera adéquat, justement, à développer cette capacité. Je dirais la même chose au niveau 2. Ah oui, une chose aussi, pour finir avec ça, cette capacité, moins de 5 000. Je vais dire ça parce que je finis avec cet élément-là. Ben, la question de trouver les objets calculs. Votre frère, votre mari, je ne sais pas, il va commencer à chercher des choses. Il va dire, moi, je n'ai pas trouvé et il est devant lui dans la femme et l'arrivée que lui dit, il est en train. Et c'est pas parce qu'il a fait ça exprès, mais parce qu'il n'a pas vu. Pourquoi ? Parce que nous, les hommes, on a la vision directe. La femme, il a une vision panoratique. Parfois, il a un gros gros de la frigidaire, il va aller devant lui, il ne la voit pas. Parce qu'il est juste à côté. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la rue, c'est que là, quand l'homme voit une femme sans son épouse, il voit qu'il est en train de voir les autres femmes. Donc c'est pour ça qu'il est jeune. Alors on ne voit pas les femmes qu'on est en train de voir les femmes. Donc voilà, c'est une première intervention entre cette qualité spécifique de la femme qu'on peut utiliser que ce soit pour sortir du conflit, que ce soit dans le domaine de travail, que ce soit dans le domaine de maîtrise. Merci. Merci. Je donne la parole. Il est très difficile d'intervenir maintenant parce que nous avons eu là une description extrêmement diversifiée d'un psychologue et de quelqu'un qui accompagne des femmes. Il ne s'agit pas de juxtaposer maintenant à une intervention, une deuxième intervention sans lien avec la première. et je ne sais pas si je serai à la hauteur. Je vais essayer. Je pense à ma mère. Elle était femme au foyer. Nous étions cinq enfants. Elle a trouvé son accomplissement dans sa tâche de mère, d'épouse, de maîtresse de maison, de femme de pasteur. C'était ça, ça dit. Une génération après, les femmes ne se contentent plus de cet état de choses. Elles accèdent à un travail professionnel et pour les femmes, c'est important, c'est une reconnaissance sociale. La reconnaissance sociale pour la femme se fait comme pour l'homme grâce au travail socialement reconnu. Femme et l'homme participent à la vie publique à égalité. Et il y a là une révolution qui s'est faite, une mutation qui s'est faite dans la société et qui est irréversible. Il y a comme ça dans l'histoire des poussées. Et on accède à un stade d'où on ne revient pas facilement en arrière. Toutes sortes de poussées dans l'histoire. Mais en voilà une. Donc, l'accession de la femme à la vie publique, au travail professionnel, c'est une exigence pas seulement sociale, c'est une exigence personnelle pour que la femme soit reconnue socialement et pour que elle trouve son accomplissement dans la société en relation avec ses tâches familiales d'épouse, de mère, là, où la femme est mariée, de mère, quand elle est célibataire, eh bien, sans ses responsabilités familiales. La grande affaire, me semble-t-il, c'est de comprendre que malgré ce qui a été dit et qui est très vrai par le docteur Lodfi Hadri, à savoir que la femme a une spécificité par rapport à l'homme, mais la femme entre dans un système de travail qui est déterminé par l'homme. Notre civilisation actuelle est une civilisation masculine, faite par des hommes. Et lorsque la femme accède au travail, elle entre dans un modèle qui a été défini par l'homme. donc grâce à une partie du cerveau, comme cela vient d'être dit, et pas par l'ensemble, par la totalité du cerveau. Égalité de l'homme et de la femme, cela peut signifier égalitarisme. Vous avez parlé de complémentarité, c'est clair, mais en fait, quand je pense à la société française, les tâches qui sont demandées à la femme sont très exactement les mêmes que, en général, que celles qui sont demandées à l'homme et on demande à la femme de correspondre aux mêmes critères que l'homme. Donc, une conception de la vie, du travail, de l'économie qui va dans le sens de l'égalitarisme entre l'homme et la femme sans que la distinction des qualités et donc des valeurs entre hommes et femmes soient pleinement prises en compte. Je crois qu'il faut voir ça. Et il faut voir que si cette conception égalitaire prévaut, eh bien, la spécificité de la femme, elle est perdue de vue. Et on arrive alors à une civilisation de rationalité, de rationalité masculine et une civilisation qui, aujourd'hui, je l'ai indiqué dans mon propos initial, qui, aujourd'hui, arrive à une fin. La rationalité masculine, celle du rendement de l'exploitation de soi-même, des autres, de la nature, cette rationalité, elle rencontre aujourd'hui des blocages. Et ces blocages, c'est des catastrophes de toutes sortes, humaines, burn-out, stress, suicide, vous l'avez dit, mais aussi les catastrophes de la nature, je les ai évoquées. Et les injustices entre les humains selon les peuples dont on vient. alors, face à cela, je crois, face à ce choc que nous vivons en tant que civilisation, il y a une interpellation qui nous est adressée aussi bien aux hommes qu'aux femmes pour ce qui est du travail. Est-ce que le travail a pour objectif de gagner sa vie ? Certes, aussi. Est-ce que le travail trouve son sens dans le fait que je ramène à la fin du mois quelque chose qui me permet de vivre et de contribuer à la vie de la famille, à l'éducation des enfants, etc., aux loisirs, aux vacances ? Je crois que face à cette crise civilisationnelle, notre question concernant le travail de la femme conjuguée au féminin, le travail se pose dans l'éternité. Et je terminerai alors provisoirement pour vous donner la parole à mon collègue Lothfi Hadri. Je pense que l'homme, l'être humain, mâle, il vient au pont de ses ressources. Le système économique, le système du travail est éternité par l'homme, par la rationalité de l'homme. et face à cette crise civilisationnelle que nous vivons, je pense que seule la partie humaine qui n'est pas déterminante dans le système économique qui est le nôtre, à savoir la femme, peut apporter un élément nouveau pour construire à partir d'une fin, d'une certaine fin de civilisation les éléments d'un renouveau civilisationnel. Je donne un exemple qui est tiré d'un tout autre rayon, si vous voulez, mais pour rendre sensible ce que je veux exprimer. Le problème israélo-palestinien. J'ai lu récemment dans la presse que devant le caractère inexplicable de la situation entre Israël et la Palestine, et la Palestine.